La société a-t-elle créé des hommes-enfants ou c'est moi qui en demande trop ? Hello Amandine et Christin. Témoignage rapide séparé depuis presque un an, j'ai deux enfants en bas âge, c'est leur père qui est parti car il n'avait plus de sentiments pour moi, il n'était pas épanoui dans la relation. Entre parenthèses, j'essaye toujours de digérer ce type de motif de rupture, mais là n'est pas le débat. Il m'informe qu'il ne peut pas partager la garde des enfants en semaine à cause de son boulot, mais uniquement un week-end sur deux et pas de suite. J'ai expliqué que je trouvais ça injuste et pas équitable, entre parenthèses, je travaille aussi, et lui, il me dit que je devrais m'estimer chanceuse parce qu'il y a beaucoup de pères totalement absents. À quel moment la médiocrité des uns est devenue une excuse valable ? La société a-t-elle créé des hommes-enfants ou c'est moi qui en demande trop ? Eh bien merci beaucoup pour... Pour ta question, non, je ne pense pas que tu en demandes trop. Dès lors où tu décides de faire un enfant ou deux ou trois avec une personne, eh bien tu dois les assumer et tu es responsable de ces enfants-là. Après, je pense que si toi ça ne t'arrange pas, il faut que tu passes devant le juge des affaires familiales, il faut qu'il y ait une tierce personne qui puisse départager tout ça et faire en sorte que l'un ne soit pas lésé par rapport à l'autre parce que clairement, là, c'est ce qui se passe. Après, je trouve que ce n'est pas cool, tu vois, qu'ils disent de t'estime heureuse parce qu'il y a des pères qui sont absents. Enfin, je trouve que... Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Et après, concernant la société, a-t-elle créé des hommes-enfants ? Ça, franchement, je ne pourrais pas y répondre. Non, je pense que ce n'est pas la société. Je pense que c'est tout à chacun. Tu as des hommes qui sont responsables. Tu as des hommes qui sont hyper responsables et tu en as d'autres qui malheureusement fuient devant leurs responsabilités et qui se cachent sous des prétextes bidons, quoi. Donc, non, je ne pense pas que ce soit la société qui ait fait ça. Et après, tu disais quoi ? Est-ce que tu en demandes trop ? Non, tu n'en demandes pas trop. Tu demandes juste à ce que le papa, il partage la garde et à ce qu'il éduque ses enfants, quoi. Donc, voilà. Moi, mon conseil, va voir le JAF. Essayez de faire venir une personne extérieure comme ça. Elle va trancher. Comme ça, il n'y a aucun des deux qui est lésé. Comme ça, chacun va endosser ses responsabilités. Donc, voilà la team. Tu veux donner ton avis ? Oui. Allez, il va donner son avis. OK, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je trouve assez intéressant le petit commentaire entre parenthèses où tu disais que je ne comprends toujours pas par rapport à ce qu'il t'a dit parce qu'il était plus épanoui, il est parti. On avait fait un live dessus où c'était une femme qui était partie et toutes les femmes disaient que c'était normal, ils avaient le droit de partir, quoi. Bref, moi non plus, je vais développer dessus parce que ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est peut-être un peu trop facile quand même de sa part. Ce n'est pas comme si c'était le petit frère de ton mari. Tu vois, genre, ah non, mais moi, je suis désolé, mon beau-frère ou mon grand-frère n'est plus là. Du coup, je ne peux que faire une semaine sur deux. Ben, non. Tu as fait des enfants. Surtout, c'est toi qui as décidé de partir. Quand je partais, il fallait aussi te dire que quand je pars, il y a deux enfants. Donc, comment on fait pour les gardes, quoi ? Donc, sur ça, je pense que monsieur, comme le disait Amandine, si lui, il fait le malin et qu'il ne veut pas parce qu'il a une carrière à suivre, ben, toi, c'est ton à une. Tu dois travailler, remmener l'argent à la maison pour toi et tes enfants. Ben, ce n'est pas normal qu'il te laisse comme ça et que ce soit toi qui te débrouille toute seule à trouver la solution. Sachant qu'aujourd'hui, il y a tellement de solutions maintenant avec les gardes-enfants. Si monsieur n'y tient pas, il y a toujours, que ce soit des nounous, que ce soit des membres de famille. Moi, je trouve que c'est un peu trop lâche de dire que je lève mes mains. Je ne peux faire qu'une semaine sur deux. Est-ce que, bon, je n'ai rien à dire. Je voulais dire autre chose concernant les enfants. Non, il n'a pas dit une semaine sur deux. Il a dit que les week-ends. Que les week-ends ? Ah non, non, non. Je trouve que là, c'est... Les week-ends et pas tout de suite, il a dit. Je trouve que c'est... Les enfants, ils sont déjà grands, je suppose. C'est pas des... Non, non, elle n'a pas dit l'âge. Elle n'a pas dit l'âge. Bon, même peu importe l'âge. Peu importe l'âge, que les week-ends, ça veut dire que moi, je fais quoi ? Moi, je les mets à la garderie, je les mets chez la nounou, je les mets chez mes parents. Non, c'est là, franchement, sur ça, je ne suis pas d'accord. Autant sur ce que tu as dit au début, il est parti. Bon, en fait, chacun peut partir comme il veut maintenant, vu que le bonheur devait imprimer sur tout. Mais par rapport au fait qu'il est parti et qu'il veut se déresponsabiliser de ses enfants, quand même, ça, c'est pas cool. Donc, essayer de voir avec des administrations, tout ce qui est juridique, même à la police, au fait qu'il vienne prendre son enfant, quoi. Peut-être, je vous détache, que ce soit écrit juridiquement, l'enfant, le mardi, c'est papa, le jeudi, c'est... Bref, moi, je ne veux rien dire sur ça. Allez, à toutes. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs qui décidez de partir comme ça et vous laissez tout sur vos femmes. Dites-moi un peu dans les commentaires, parce que j'aimerais savoir si vous trouvez ça normal, les hommes. Peut-être que moi, je suis un peu trop old school. Allez.